Je sais ! J'ai utilisé du Medigel, une sacrée dose, tout mon stock en fait. Maintenant, il y a un peu tout qui bouge. Vous n'êtes pas avec ma morte. Salut les salus, salut les salons, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis tranquille. On continue notre épisode à la suite du premier qui est sorti à 15h les amis. On est sur le DLC Citadel je pense. Et on va donc faire cette mission vite fait rapidement, histoire de s'en sortir. Ok, il y a un truc ? Ah oui, par là, peut-être. Ok, j'ai été bloqué, bonjour. On récupère ça, bonjour. Je vais trouver un moyen de traverser. Il se trouve que le SSC a verrouillé toute la zone. Ça va être compliqué de vous envoyer une navette. Débrouillez-vous, Bronx. Ah, et aussi, évitez toute communication. Enfin, à part avec moi. Elles sont piratées. C'est sûrement comme ça qu'ils vous ont trouvé. C'est qui ça, il ? Je ne sais pas, mais ils n'ont pas l'air de beaucoup vous aimer. Ouais, j'en ai bien peur. Très peu de gens qui m'aiment de toute façon. Je ne sais pas pourquoi. Je suis très gentil. Je suis quand même le mec qui sauve la planète. Ils veulent tous me tuer. C'est quand même le comble. Moi, je dis que c'est le comble. Je suis trop mal à l'aise. Les éclaireurs ont toujours été en l'air. Je ne sais pas, tu n'étais même pas armé. Quelle bande de nazes. Tu vas voir si je ne suis pas armé, mon pote. Oh, Lyara. Viens me sauver, Lyara. Quel le top, Brooks. C'est ma copine. Brooks, non ? C'est elle. On se calme, là. L'équipe achète. Retirez une très bonne idée. On est, je ne vais les séparer. On est, on est, on est, on est. Commandant, Jeff Matisse qui s'est passé. L'équipe est en chemin. Ravis de l'entendre. C'est un peu tendu, là. Il y a même dans la merde. Il n'y avait pas des munitions dans le coin, là, tout à l'heure. En sérieusement, il n'y avait pas des munitions dans le coin. Vous foutez de ma gueule. Il y avait des munitions tout à l'heure. Ah, voilà, bonjour. Ah oui, on ne perd pas le nord. On récupère toujours les crédits. Ça peut servir. J'ai trouvé un moyen de traverser. Mais c'est verrouillé. Ah oui, à cause du verrouillage. Vous ne pouvez pas du tout passer ? Je vais essayer de... Quelle cruche, je te jure. Non, on ne peut pas, là. Autorisation SST est requise. Autorisation spectre en cours. Accès spectre autorisé. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Merde. Je parle. Qu'est-ce que vous faites ? J'ai entendu ça d'ici. Tout est sous contrôle. C'est la merde. Très clairement, c'est la merde. Bien. Qu'est-ce qu'on sait sur ces mercenaires ? Ils ont des flingues. Ils ont des flingues. Non mais il nous faut des muns, s'il vous plaît. S'il vous plaît, moi, je veux des munitions. Bordel. Tiens, dans ta gueule. Tiens, dans ta gueule. T'es où ? Je t'ai buté à la main, mon pote. Je t'ai buté à la main, mon pote. T'as pas honte ? Ah, bordel. Je l'ai éclaté un coup de paume et un coup de crosse de flingue. Combien ? Oui, bah, je fais qu'est-ce que je peux. Oh, quelle crue. Quelle crue, je vous jure. Yara est venu me sauver. Oh, sexy. Il faut trouver le panneau de commande. J'aime votre tenue. Le panneau de commande. Qu'est-ce qui t'arrive ? Merde. Il paraît que vous avez pris l'eau. On en parlera plus. Je l'aimais bien, ce restaurant. Elle pète un câble. On en parlera plus tard. Elle pète un câble, bonjour. Oh, putain, c'est délire. On aurait jamais dû la pécho. On n'aurait jamais dû la pécho, putain. Bonjour, vous pourriez ouvrir la porte, s'il vous plaît. Ah, c'est n'importe quoi. Ce passage est n'importe quoi. J'ai vu qu'il y avait des munitions quelque part, non ? J'ai dû fumer, peut-être. Ah, putain. Ah, c'est pas le SSC, ça. Oh, de ramesse. Oh, ramesse. Il s'est fait tout péter, ce con. C'est pas James. C'est pas James, c'est ramesse, bordel. Vous allez bien ? Hey, darling. Vous avez vu ça ? Je l'ai dit, il ne court pas. Je l'ai dit, il ne court pas. Je ne sais pas qui c'est ces gars, mais apparemment, ils nous en veulent. Absolument pas. Vas-y, change d'arme, parce que là, la mitraillette, elle est rigolote, mais au bout d'un moment, pas drôle. Oui, pardon. On fait vite. On est bientôt là, commandant. Tenez bon. Ah, bonjour, je n'ai pas d'arme. Bonjour. Ah, d'accord, attends, j'ai fait une mission, je vais en chercher, je reviens. Je suis les tirs, c'est toi. Bonsoir, j'ai dû prendre la route panoramique. La route panoramique ? On a failli s'écraser au moins quatre fois. Où est-ce que vous avez appris à conduire ? Brooks, je vous passe le bonjour. Donnez à la navette. Je suis prêt, commandant. Moi aussi. Il est où ? Ah, putain. Ça fait plaisir de faire des missions que je n'ai jamais faites. Ça fait très plaisir. En fait, j'avais acheté Mass Effect Deluxe avec les Season Pass, enfin, avec le Pal Season Pass à cette époque-là, mais avec tous les DLC. Et j'avais jamais installé le DLC Citadel quand j'avais lancé le jeu. Et du coup, on se retrouve à mon appart. Génial. Du coup, je ne connaissais pas, je ne l'ai jamais fait. Ça, c'est cool. Je ne sais pas, par contre, si ça a un flux sur l'histoire du Troie, du coup. Tout va bien. J'appelle le commandant Bailey. Je vais voir ce qu'il se passe au SSC. Ok, ce n'est pas... Attendez, ça ne risque pas de faire de lui une cible ? Elle a raison. Tant qu'on n'en sait pas plus, c'est un gros risque. Ok. Pour l'instant, on se débrouille seul. Bien. Seul. Tout seul. Sans personne. Hors la loi. Ok. Ouais. Il est complètement taré. Il est complètement taré. On m'a tiré dessus. J'ai du Medigel, mais quand même. Ce n'est pas pour rien que je bosse dans un bureau. Et vous avez tué une centaine de types au pistolet. Euh, oui, en effet. Non, mais qui fait ça ? Enfin, vous. Il faut croire, mais à part vous. On m'a dit que le Medigel pouvait me rendre nerveuse. J'ai l'air nerveuse. Ah oui, complètement là. Complètement nerveuse. Comment vous avez atterri là ? Je fais de la surveillance de données pour l'Alliance. Dans le but de prévenir toute usurpation d'identité. Comme quelqu'un qui utilise un pass d'amiral pour entrer en boîte à la citadelle pendant que l'amiral en question se bat sur Tuchanka. J'ai créé un excellent programme de repérage que j'ai appelé Mr. Cookie, comme mon chat. Oh, Mr. Cookie ! Oui, pardon. Bref, Mr. Cook, mon programme a détecté une faille dans vos dossiers confidentiels. Et tout ce qu'on avait sur vous, c'est retrouvé compromis. Dossier personnel, rapport de mission, tout. Quel rapport entre le piratage d'archives personnelles et une attaque à main armée ? Pensez à ce que des criminels pourraient faire avec les codes d'accès militaire de Shepard. Ou même les codes de spectre. Ça explique pourquoi ils veulent votre peau. Ils ont l'air plutôt déterminés. Ok. Trouvons qui ils sont et arrêtons-les. Des idées ? Le flingue que vous avez trouvé. Il est classe. C'est la première fois que j'en vois un comme ça. C'est vrai qu'il est sympa, par contre. Je vais voir si je peux trouver quelque chose. Vous pouvez essayer. Mais je vous préviens, je n'ai toujours rien trouvé et j'ai cherché partout. Je n'en doute pas. Glyph ? J'analyse les données pertinentes, Dr. Tsuni. Eh, il y a rage, j'ai une piscine à bulles en haut, si tu veux, à l'étage. Tu veux faire des bulles ? Le dock est sur le coup. Et le reste de l'équipage, alors ? C'est vrai, ça, bande de flemmas ? Joker. Vous n'avez pas chômé. J'ai trouvé des gens qui aiment bien se faire tirer dessus. Permission d'embarquer, Shepard ? Eh, oh, oh ! Et qu'est-ce que tout le monde rentre dans mon appart, là-haut ? C'est quoi, ce bordel ? Vous vous croyez où ? Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'est-ce que vous croyez, bordel de merde ? Bon, plus tard, quand tout sera fini et que la pression sera retombée, on parlera de cette histoire d'appât. Non, ok, un problème, désolé. Pendant mon pèlerinage, je passais souvent devant ce restaurant de sushi pour contempler les poissons. Très bien, on contente les poissons, génial. Je savais. Ah merde, je t'ai coupé la parole ? Excuse-moi. Bonjour ! L'attaque du restaurant fait les gros titres. Les pertes civiles semblent se cantonner à quelques poissons. Ah merde ! Eh, si on parlait du moment où je vous ai sauvé la vie, on doit avoir ça sur une caméra de surveillance, non ? Enfin, bref. Brooks et Canon, vous croyez qu'elle est libre ? Ah bah, écoute, si tu aimes les filles, c'est difficile. J'ai trouvé quelque chose. On peut rassembler l'équipe quand vous voulez. Je vais devoir écrire un rapport pour m'être fait tirer dessus. Il paraît qu'ils sont très compliqués. Ça va plus vite quand on a un modèle type 1. Je crois qu'on vous tire trop souvent dessus. J'ai du nouveau. Est-ce que j'organise une réunion ? Allez-y. Ah merde, j'ai pas parlé à Garu, c'est plus. Juste, j'ai appelé des contacts pour trouver le propriétaire de l'arme. Ça m'a mené à un directeur de casino du nom d'Elija Khan, soupçonné de faire entrer des armes à la Citadelle grâce aux bénéfices générés par le casino. Tout de suite après l'attaque sur Shepard, Khan a passé un coup de téléphone intéressant. C'est fini pour vous. Je vous rends votre account immédiatement. Quel est le problème ? Regardez les infos. Quand je vends un flingue, je préfère qu'il ne se retrouve pas à la lune du chandel du soir. Ils n'en remonteront pas jusqu'à haut. Je m'en contrefous. Notre collaboration est terminée. Et si vous tentez quoi que ce soit contre moi, j'ai des dossiers sur vous qui feront couler beaucoup plus d'encre. Ne l'oubliez pas. Terminé. Voilà donc notre imposteur. On dirait qu'il a un brouilleur d'identifiant. Ces trucs sont une vraie galère à décrypter. Vous avez du nouveau sur les mercenaires qui nous ont attaqués ? C'est une société militaire privée appelée Catégorie 6, qui, comme vous le savez, est le code de l'alliance correspondant au renvoi pour manquement à l'honneur. La plupart ont un casier judiciaire, sont accros aux stéroïdes. Bref, des gendres idéaux. Embauchés par l'imposteur, c'est sûr. Pas par Khan. Cet appel est une preuve accablante. D'où vous tenez ça ? Il a suffi des données biométriques de l'âme, de l'aide des services secrets galariens et des implants vidéo d'une prostituée à Nari. Ah bon ? C'est vrai ? Non, mais ça aurait pu. Khan n'avait pas l'air très tendre avec son interlocuteur. Elle fait des blagues maintenant, elle. Ça va demander une sacrée force de persuasion. S'il vous voit, il va sûrement penser que vous venez chercher votre vengeance. Le casino a une salle de sûreté. Il s'y est probablement réfugié. Idea peut nous aider à pirater la porte. Mais les caméras et les gardes compliquent les choses. Ouais. Khan pourrait disparaître. Ou pire. Si ses gardes ouvrent le feu, des innocents pourraient être touchés. Comme moi l'autre fois. Elle a raison. Mieux vaut ne pas l'effrayer et entrer calmement au petit comité. Docteur Tsomi, le casino organise ce soir une fête de bienfaisance pour venir en aide aux réfugiés de la guerre. Achète des billets et glyphes, puis télécharge un plan du bâtiment. Génial ! Et comment l'atteindre ? Les salles de sûreté ont rarement une porte de service. Ce conduit d'aération contourne le portail de sécurité et mène à la réserve, d'où on désactivera la caméra. Ils n'auraient jamais laissé une telle faille dans leur sécurité. Le conduit doit être truffé d'alarme. J'ai des moyens de lutter contre ça. J'en saurais plus quand on sera à l'intérieur. Alors qui va dans le conduit ? L'idéal, ce serait quelqu'un de petit et doué en électronique. Je crains que ma combinaison ne déclenche les capteurs de sécurité. Ma présence au casino éveillerait des soupçons. Les mécanes n'y sont pas admis à cause de leur logiciel de triche. Il vous faut quelqu'un formé à la technologie propre. Sans électronique ni métal. Juste des polymères indétectables. J'ai suivi un cours sur comment désamorcer une bombe avec une pince à épiler. La bombe était remplie de mousses à raser. Bien, vous êtes embauché. Hein ? Non. Quoi ? Venez de le dire, on a tous trop de gadgets. Mais j'ai réussi à me faire tirer dessus rien qu'en venant vous parler. Et vous voulez que je me paufile dans une salle de sûreté ? Vous inquiétez pas. Au moindre problème, on sera là pour vous couvrir. Ça, c'est réglé. Maintenant, il reste un dernier petit détail pour pouvoir entrer. C'est-à-dire ? Tenue correcte exigée. Elle a pas d'autres tenues ? Merde. Toi, tu vas aller comme ça. On y va ? On y va ? On y va ? Sexy ! Ah, c'est devenu n'importe quoi ! En même temps, vous avez couru sous un moissonneur alors qu'il se battait contre un dévoreur. Ça, ce n'est rien. Putain, je ne l'avais pas reconnu ! Allez, Brooks. Je ne l'avais pas reconnu sur sa casquette ! Direction le conduit d'aération. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Liara, un conseil à donner ? Khan a un vaste système de surveillance. Si vous ne voulez pas vous faire remarquer, mêlez-vous aux invités. Ok, Liara. Allons à la rencontre de la populace. Allons à la rencontre de la populace. Bonjour ! Quelque chose de pas trop fort. Je vais pouvoir marcher droit en sortant. Et un temple de Tessia, un. Les boissons assarées sont toutes plutôt légères. Pas toutes, non. Monsieur Khan nous a commandé des shooters de gélatine autrefois. Assarées aussi, mais chargées comme des mitrailleuses. Ok, il y a d'autres gens ou pas ? Tiens, bonsoir, mon joli. Quel succès, n'est-ce pas ? J'avais tellement peur que personne ne vienne. On se sera assemblés quand il le faut. Je plains vraiment, les humains. Si vous avez besoin d'un toit ou de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. J'ai trouvé un hébergement, mais merci. Et vous n'aviez rien avant ça ? Quel courage, mon pauvre. Les humains sont vraiment persévérants. Comme dit leur expression, ils savent faire contre vilaine prune, grand cœur. Contre mauvaise fortune, mon cœur. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit ? Commentant, je suis à l'étage, près de la grille qui mène au conduit. Mais il y a un problème. Vous pouvez venir. Allez, arrivez-vous, allez, arrivez-vous. Ok, bien. Comme on le pensait, il y a une alarme sur la grille. On va devoir la contourner. Servez-vous de ça. C'est un émetteur de résonance. Ça vous permettra de matérialiser le système de sécurité ? Bien. Je suis les câbles jusqu'à un boîtier de raccordement. Je fais le raccord et je désactive l'alarme. Ouais. Je croise les doigts. L'émetteur fonctionne. Bien. Suivez le câblage bleu. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de le préciser, mais n'essayez pas de contourner. Je vois un raccordement dans le mur, mais il y a une caméra braquée dessus. Shepard, j'envoie un programme pirate sur votre Omnitech. Ça devrait duper la caméra et s'autodétruire après quelques secondes. Ok. C'est bon. Le raccord est fait. Super. La grille est ouverte et... c'est parti. On se détend. Ça risque de prendre un moment. Vous savez, je... Vous vous amusez ? C'est une soirée de jeûne. Alors je bois. Ce soir, c'est Rincol avec des glaçons. Ce truc va vous mettre KO. Je viens de perdre des revenus considérables. Ça fait relativiser. Vous avez besoin de crédit pour rentrer chez vous ? Oh non, c'est pas à ce point. Vous connaissez ces infrastructures d'extraction d'Elium 3 qui se font balayer ? J'en ai survolé quelques-unes. Pour le dire simplement, je possédais la plupart d'entre elles. Ok, c'est cool. On danse ? Oh putain de merde. Il danse mieux que dans le 2, déjà. Il danse carrément mieux que dans le 2. Oh merde, putain. C'est n'importe quoi. Vas-y, on se casse les arrages, on les va. Les boissons sont dottés par la maison ce soir, monsieur. Alors, dégâlez ma visite du camp de 13 Horacan. Donc, pour résumer, demain on commence par la fondation Rêves d'Espoir, puis le don du sang, le camp de réfugiés et la visite de l'hôpital. Super, c'est très intéressant de vous parler. C'est lui ? Je crois avoir vu quelqu'un consommer de la drogue dans les toilettes des hommes. Je vois. Avez-vous réussi à identifier la substance en question ? Du sable rouge. Alerte ! On a un sniffer de sable dans les toilettes. Est-ce qu'ils ont essayé d'utiliser les pouvoirs biotiques, au genre ? On ne sait pas encore. Je vais interroger le suspect, envoyer des renforts. On est sur le coup, monsieur. Merci pour votre aide. Bonne soirée à vous. Vous pouvez y aller, Brooks. Merci, commandant. Je vais tâcher d'atteindre cette salle de sûreté. Et moi, je retourne me mêler à la foule. Doucement, mais sûrement. On se tâche. Bonjour, espèce Muren. Je me présente au conseil municipal de Zakera. Êtes-vous citoyen du secteur ? J'ai eu de mauvaises expériences avec les politiciens. Moi aussi. C'est pour ça que je me présente. J'en ai assez de tous ces dirigeants à la botte de Terra Firma ou de Cerberus, ou pire. Le secteur a besoin d'infrastructures pour les réfugiés. Il a besoin de sécurité, d'emploi. C'est la moindre des choses. Espérons qu'avec un soutien comme Elija Khan, je pourrai réaliser tout ça. Je ne compterai pas dessus, moi, Jacqueline. Je te conseille. Alors. J'adore la roulette. Chaque seconde est plus palpitante que la précédente. Que la précédente ? Vous voulez dire ? Oh, vous êtes un obsédé du détail. Vous savez, même les diamants ont des imperfections. Et ça ne les rend pas moins précieux. Mademoiselle, Où avez-vous fait vos études, au juste ? Oh, en ligne. Des cours qui vous apprennent à vous responsabiliser, vous savez ? Parce que c'est vous qui vous notez. Super. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, j'ai gagné. Je suis content. Bon, en fait, c'est trop simple, non ? Comment on arrête, par contre ? Non, mais moi, je vais arrêter, c'est bon. Merci. Je vous écoute, Brooks. Je vois un détecteur de pression et un capteur d'obstruction. Je ne peux pas les désactiver d'ici. Ok. Idea, j'ai besoin d'une solution technique. Brooks, ne bougez pas. On va trouver des raccordements et neutraliser les capteurs. Ok. Suivez le câblage rouge. Le câblage rouge, ok. Bonjour, bonjour, bonjour. Il y a un raccordement auprès des roulettes. Activité suspecte à mon étage. What ? Un garde m'a repéré. Faites comme si de rien n'était. Et avec un peu de chance, il passera à autre chose. J'ai parlé, mêlez-vous aux gens. Quelle est la nature de votre relation avec Khan, au juste ? C'est l'un des donateurs qui finance ma campagne. Ah, vous devriez peut-être faire un peu de recherche sur lui. Il est corrompu ? Vous n'avez pas idée. Ah, pas encore. C'est bon ça ? Je suis à un raccordement. Il y a une caméra et regarde, une caméra m'a repéré. Ok, pas de problème. Allez, dons de tigre ! Donne tout ce que t'as ! Vous avez misé gros sur lui ? C'est mon bébé, je l'ai trouvé dans un refuge. Celui qui l'a abandonné n'avait aucun flair. Il est plus rapide que ses adversaires les plus forts, et plus fort que ses adversaires les plus rapides. Sa cote est bonne ? Assez pour payer les frais de scolarité de mon fils. Brox, essayez maintenant. Je teste le détecteur de pression. Pas d'alarme. On est bon. J'ai vu un pickpocket parmi la foule à l'étage. Une seconde, madame. Je vais en informer le service de surveillance. Pourriez-vous m'indiquer de qui il s'agit ? Activité suspecte à mon étage. Un garde m'a repéré. Faites comme si de rien n'était. Et avec un peu de chance, il est passé. Vous ne me quittez plus, dites-moi ? Que voulez-vous ? Je suis masochiste. Ah, j'en étais sûre ! Chahira, la favorite, vous transmet ses salutations. Je suis à la grille de la réserve. À nous deux. Soyez prudente, Brox. Brox ? Oh, Fortel. Hé, commandant. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Un laser à frein rouge raccordé à une alarme silencieuse. Je ne l'ai pas eu à temps. Gepard, je vais appeler le garde pour lui dire que c'est une fausse alerte. Mais il faut que vous l'empêchiez de s'approcher de Brox. Hé ! Calmez-vous. J'essaie de faire trois choses à la fois. Barrows ? Chef, on a vérifié l'alarme de la réserve. Euh, c'est rien. Juste un accident. Trouvez-moi qui l'a déclenché et envoyez-le dans mon bureau avant la fin de la soirée. À nous deux. Qu'est-ce que vous voulez ? Pardon, vous êtes de la sécurité ? Je vous ai confondu avec un ami à moi. Vous portez le même costume. Vous ? Bon, ils n'ont plus rien à nous dire. J'avais pas fait le rouge. Il en manquait un. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je tournais en rond en fait. Il n'y avait rien à faire. C'est qu'il manquait un rouge à faire. Il fallait faire les deux. Vous avez déjà pensé à travailler pour quelqu'un d'un peu plus honnête ? Comme qui ? Le conseil va avoir besoin d'avocats, comme tout le monde. Vous croyez que je devrais défendre le conseil de la citadelle s'il est mis en examen ? Qui a parlé de défendre ? Allez, on n'a plus rien à se dire, nous ? Ok. Salut, à la prochaine. Ok. Maintenant, vous n'avez plus qu'à me rejoindre. Je suis de l'autre côté du portail de sécurité. Entendu, vous avez réussi à neutraliser la caméra ? De mon côté, oui, mais pas du vôtre. Il faut qu'on en finisse avant que quelqu'un n'arrive pas à ouvrir le portail de sécurité d'ici. Le raccordement doit être de votre côté. Je vous préviens, ça risque d'être compliqué. Ayez confiance. Ok, donc ça, je sais comment le faire. Ça, ce n'est pas un problème. Je peux le distraire. Dites-moi juste quand. Non, non, mais c'est bon, t'inquiète. Hop, maintenant, on attend que lui passe, voilà. Voilà, impeccable. Et lui, maintenant, par contre, tu peux aller distraire lui. Vous avez l'air affamé. Ils ont de l'espadon synthétique au restaurant. Je vous en garde un morceau. Ça ne serait pas de refus. Hé, qui vous a dit que j'aimais le poisson synthétique ? C'est fait. Bonjour. Cam, je ne suis pas là pour vous menacer. Il faut qu'on parle. Il est déjà mort. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Quelque chose me dit que ce dialogue va virer au monologue. Ok, mais toi, Jacqueline. Qui que ce soit, il était pressé. Il a effacé le terminal, mais pas les communications. Oh, donc on pourrait analyser les communications ou... Elisa, on a changé d'avis ? Mauvaise pioche. Vous, je vois que vous avez mis des vêtements secs cette fois. Le dernier qui a essayé de m'intimider comme ça, il mesurait quelques kilomètres de plus que vous. Peut mieux faire. Effronté, je m'en doutais. Ça ne changera rien. Ça ressemble à moi. Je vais vous prendre tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes. Merde. Désolé, commandant. Je n'ai pas eu le temps d'établir l'origine de l'appel. C'est pas grave. Sortez les disques de données. Ceux qui ont été effacés ? Quel intérêt ? Avec IDEA, tout est possible. Plus vite on lui apportera, plus vite on localisera la menace. On va pouvoir s'arrêter ici, bien sûr. Tant qu'à faire. On va pouvoir s'arrêter ici. Seul truc, c'est que je n'ai pas prévu quand même de faire ce DLC. On n'a pas tout perdu. Brooks, essayez de récupérer des informations sur ces disques avec IDEA. J'ai bon espoir que ça marche. Je vous tiens au courant, commandant. Putain, tu as changé de voix, Jacqueline. Arrête. Ça fait peur. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter ici. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Bonjour. On va s'arrêter ici, les amis, si ça ne vous dérange pas. Parce que cet épisode a ne que trop duré. Je vous ferai des coupures parce que c'était beaucoup, beaucoup trop long au niveau de l'histoire. Donc, je ferai une coupure en plein milieu. Parce qu'il y a des trucs que je n'ai pas fait. Voilà. Bon, vous avez compris. En tout cas, n'oubliez pas, maximum de pouces bleus pour cet épisode si ça vous a plu. Le petit abonnement à la chaîne YouTube aussi. On est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. On a dépassé les 1300 abonnés, les amis. Merci à vous, ça me fait plaisir. Et on se retrouve, je vous le rappelle, ce soir, 21h30, en live sur Twitch. Nours Gaming TV, la chaîne Twitch, si vous ne le savez pas. Tout est dans la description des vidéos. N'hésitez pas à aller voir. Il y a les réseaux sociaux, il y a la chaîne Twitch. Il y a le partenariat avec Gammoniac, le partenariat avec Instant Gaming. Donc, n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour dans la description, très important. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501